Âgé d'un an, curieux de tout, ce jipaète barbu, prénommé l'aimant, est arrivé au parc au mois d'octobre 2011. Depuis, le gros poussin qu'il était a grandi et a appris à voler en liberté sous le regard bienveillant des collaborateurs du site. Un long apprentissage qui lui permet aujourd'hui de s'épanouir tranquillement et d'attirer à lui toutes les attentions des visiteurs. C'est le premier oiseau qui est né hors du programme depuis 1986. Il avait été décidé au plus haut niveau de mettre tous les oiseaux en reproduction pour être introduit au programme. Il n'y avait que deux couples qui n'étaient pas rentrés dans le programme, ils n'avaient jamais reproduit. Un couple a reproduit pour la première fois l'année dernière, ce qui nous permet de présenter cet oiseau au public puisqu'il n'est pas destiné à retourner dans la nature. Le jipaète, c'est le planeur par excellence. C'est une surface d'aile énorme, un tout petit poids, ça plane comme un cerf-volant. Ce qu'on veut faire voir aux gens, c'est la facilité de déplacement de cet oiseau. C'est vraiment un vol unique, donc on ne va pas lui demander de faire des loopings, il n'en a pas besoin. Il est suffisamment impressionnant par ses qualités naturelles. Cet oiseau exceptionnel en captivité est l'un des plus gros rapaces d'Europe, l'un des plus spectaculaires. Ici, on s'est battus pour avoir ce jipaète parce qu'on est justement à 30 km du site des reintroductions. Tout le monde parle du jipaète, tout le monde connaît le jipaète, mais tellement peu de gens ont la chance de le voir qu'il nous semblait important que pour la première fois, on puisse vraiment voir cet oiseau. Parce qu'il n'y a qu'en le voyant qu'on se rend compte de la taille, du bec, des plumes, qu'on se rend compte de la puissance de cet oiseau et aussi de la beauté de l'oiseau. Donc chaque personne qui verra ce jipaète, je suis persuadé qu'elle apportera elle aussi sa contribution plus tard pour pouvoir continuer à les remettre dans la nature. Pour les aigles du Léman, sa présence récompense cinq années d'effort. Pour le public, sa présence si proche est une formidable opportunité de rencontrer cet oiseau si difficile à observer dans son milieu naturel.